Tout savoir sur les ponctuations et les symboles. Alors là ce sont des choses vraiment qui ont un bruit aussi certain pour savoir comment avoir le point, comment voir la virgule, comment voir le point virgule, comment voir la barre, comment mettre le deux points, comment voir le point d'exclamation. Donc ce sont des choses qui ont un bruit vraiment certain avec les claviers et l'ordinateur. Alors il y a d'autres symboles aussi, ça en bruit. Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo spécialement pour ça, afin d'expliquer comment voir ces symboles facilement et les comprendre. Vous devez savoir que dans les claviers AZERTY, la touche après N, lorsque cela est en mode majuscule, vous cliquez dessus, ça vous donne automatiquement une virgule. Vous cliquez sur la touche suivante, ça vous donne deux points virgule. Toute suivante, deux points. Et touche suivante, ça vous donne le point d'exclamation. Et quand je mets le même clavier en mode majuscule, je clique sur la touche après N, ça me donne, en mode majuscule, ça me donne le point d'interrogation, ensuite ça me donne le point, ensuite ça me donne la barre, ensuite ça me donne le signe de paragraphe. C'est également la même chose pour les lettres. Si vous cliquez, c'est là en mode, les chiffres plutôt, les chiffres ici dans la partie alpha numérique. Quand je clique là, ça me donne automatiquement les haies commerciales et avec l'accent aiguë, les guillemets, mais les guillemets là, ça va, ça va se fermer. Regardez, je clique comme ça, les guillemets, d'abord s'ouvre, ça doit d'abord s'ouvrir. Quand je crée quelque chose, je clique encore sur toi, automatiquement ça ferme les guillemets. Donc c'est comme ça. Quand je clique sur les guillemets comme c'est là, ça s'ouvre. J'écris quelque chose à l'intérieur. Après, je clique encore sur toi, ça se ferme. Sur 4, ça va me donner l'apostrophe. Exemple, vous voulez écrire l'école, par exemple. Vous mettez l'apostrophe comme c'est là. Les E, vous prenez sur 2. Après, vous mettez l'école. Voilà. Vous voulez écrire l'élève comme cela. Vous cliquez sur 4, vous cliquez sur 2. Après l'élève, vous cliquez maintenant sur 7. Voilà, l'élève. 5, ça vous donne l'ouverture de la parenthèse. 6, ça vous donne les traits. 8 aussi, c'est les traits, mais un trait différemment, des traits là, des 6. 9, ça vous donne la cédille. Exemple, vous voulez écrire l'élèvement. Nous plaçons. Donc, nous plaçons. Là, vous allez mettre comme ça. Ça, ça sera ainsi. Nous plaçons. Vous voulez écrire qu'à l'élèvement. Par exemple, qu'à l'élèvement. Comme c'est là. Et comme c'est là, qu'à l'élèvement. Vous voyez. Vous voulez écrire, je pars à l'école. Les A avec l'accent grave, vous prenez ça sur 0. Dans les A de la préposition. Là, c'était en ce qui concerne les ponctuations. Je crois que vous avez pu bien assimiler. C'est très facile. Comment on va les guillemets. Alors, il y a d'autres symboles qui sont cachés. Pour avoir ça, il faut aller sur la touche Alt-Gr. Quand je clique sur Alt-Gr, je clique sur 1. Ah, ça ne me donne rien. Sur 2, ça ne me donne rien. Et si j'insiste 2 fois sur 1, tac, tac, ça va me donner quelque chose. Sur 2 aussi, tac, tac, 2 fois, ça me donne ce symbole-là. Sur 3, ça me donne les dièses. Sur 4, ça me donne l'ouverture de la collade. Sur 5, ça me donne l'ouverture des crochets. Sur 6, ça me donne la barre là, verticale. Sur 7, si je clique 2 fois, ça me donne, je dirais comment, comme l'apostrophe m'est renversée. Sur 8, ça me donne la barre, m'est renversée. Sur 9, ça me donne le symbole des circonflexes, l'accent circonflexe. Toujours avec Alt-Gr maintenu, je maintiens ça, comme ça. Je clique sur 0, ça me donne l'arrobase. Là, pour ceux qui veulent savoir comment on va à l'arrobase, c'est Alt-Gr accompagné de 0. Si je touche sur la touche 1, ça me donne la fermeture du crochet. Et derrière tout, ça me donne la fermeture de la collade. En ce qui concerne d'autres symboles, exemple, si vous voulez savoir comment écrire les signes des héros, par exemple. Alors là, c'est simple. Vous cliquez sur Alt-Gr avec les E. Ça vous donne les signes des héros. Si vous cliquez sur la touche après, deuxième touche après P, vous cliquez sur le deuxième touche après P, ça vous donne automatiquement, à mode minuscule, ça vous donne automatiquement les signes des dollars. Si vous mettez les mots de majuscule, moi je maintiens Shift, je clique sur la même touche, ça me donne maintenant les signes des... Quelqu'un m'a dit que c'est les signes des livres Sterling, moi je ne connais pas. Si c'est une erreur, excusez-moi. Ce que moi j'ai entendu, c'est les signes des livres Sterling, moi je ne sais pas effectivement c'est quels signes, parce que je n'en ai pas aussi besoin. Non, je ne l'utilise pas, je n'utilise pas ces devises. Alors, il y a également un autre caractère qui est là, Alt-Gr, quand on clique, ça vous donne le troisième caractère, ceci, je ne sais pas si ça symbolise quoi, mais c'est le troisième caractère de la touche. Il y a également la touche après M. Quand vous cliquez, ça vous donne le signe de U avec l'accent grave. Pour ceux qui écrivent un mot OU, exemple, vous voulez écrire le OU, qui est de la préposition par exemple. Et je ne sais pas si c'est la préposition, ça fait longtemps que j'ai révisé mes notions de français. Donc, le coup là, c'est ceci par exemple. Vous voyez. Si vous voulez mettre par exemple l'autre signe, Shift, même touche après M, première touche après M, je clique, ça me donne les signes de pourcentage. Là, c'est en mode machi-skill. Tout suivant, quand je clique, ça me donne ce symbole. Shift, je clique, ça me donne l'autre symbole de Mu. Vous voyez. C'était ça, ce que vous devez retenir comme étant les ponctuations et les symboles qui existent sur les claviers. Si vous avez apprécié la vidéo, dites-moi dans les commentaires. Mais un conseil pour que vous puissiez mieux retenir ces symboles, prenez l'exemple de vous adresser en faisant des saisies. Donc, vous essayez quelque chose, vous créez un exemple vous-même où vous devez mettre des accents, où vous devez mettre des guillemets, où vous devez mettre des parenthèses, où vous devez mettre des points jargiles, des points d'interrogation, des points d'exclamation. Plus vous ferez cela, plus vous allez maîtriser. Si vous apprenez seulement et que vous laissez sans pour autant vous exercer, vous allez tout oublier un jour. Donc, si vous avez apprécié la vidéo, dites-moi dans les commentaires. Abonnez-vous massivement et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être alerté de la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. A plus tard. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada